Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et une nouvelle débrief. Aujourd'hui débrief, c'est Osasuna Barcelone, c'est parti. Bon alors les catalans avaient éclaté, Osasuna a l'allée en gagnant 4-0 au Camp Nou. Alors le match n'a pas connu le même scénario, mais voilà on va débrouiller ce match. Mais les gars, avant on va passer aux compositions. Déjà du côté de Osasuna, on a Sergio Herrera dans les buts. Nacho Vidal, Ariane, David Garcia, Manu Sanchez, Roberto Torres, Mancaroia, Lucas Toro, Ruben Garcia, Calieri et Kike Barja. Et du côté du FC Barcelone, on a Ter Stegen dans les buts. Ninguessa, Umtichi, l'anglais d'Est pour la défense. Deion, Busquets, Pedric pour les milieux. Et Alba, Messi, Griezmann pour l'attaque. Pour les enlètes de ce match, le Barça pouvait prendre un point d'avance sur le Real Madrid. Qui joue demain contre la Gisque au Madrid. Donc voilà, il aurait quand même eu un match en plus que le Real. Mais voilà, au moins il pourrait prendre de l'avance. Et Osasuna devait sortir de cette zone de rélégation. Et essayer d'accrocher ces places vers la 14ème, vers la 12ème place. Ces places qui leur permettraient de souffler un petit peu. Bref les mecs, on commence ce match. Les 10 premières minutes, le Barça va avoir la balle. Mais honnêtement les gars, c'est chiant. C'est chiant. Le Barça n'arrive pas à trouver de faille. Et Griezmann ne veut pas frapper. Des fois, il peut frapper parfois. Mais il ne veut pas frapper. Et Osasuna va en profiter sur une contre-attaque. Frappe de Ruben Garcia. Et arrêt superbe de Ter Schegen. Voilà, le ballon allait tout droit en lucarne. Mais le gardien allemand l'arrête. Aussi, le ballon anodin sur Messi passe superbe. Messi dribble le gardien. Mais le gardien va mettre une main. Carton rouge. Mais le carton rouge sera logiquement annulé. Puisqu'il y avait en fait hors-jeu sur Lionel Messi. L'argentin aurait pu bénéficier d'un superbe coup franc. Et surtout, d'un carton rouge pour le gardien de Sassuna. Et ce qui leur permettrait au Barça de ne pas mettre ce but. Qui n'arrive pas à mettre depuis le début. Et Osasuna, honnêtement, n'est pas ridicule dans ce match. Et n'est pas venu ici pour faire de la figuration. Centre un moment d'un joueur de Osasuna. Déviation d'Umititi qui a failli marquer contre son camp. Mais le Barça, on ne va pas dire qu'ils subissent. Mais voilà, ils ne sont pas au top non plus. À moi, on va quand même avoir une tête de Griezmann sur un centre de, je ne sais plus qui, de Dest. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, on a un centre tête de Griezmann. Et ça passe juste à côté du but de Sergio Herrera. Voilà, dommage pour le Barça. Qui a failli mener 1 à 0. Mais voilà, le Barça va être, on va dire, récompensé de sa domination sur la possession, même si ce n'est pas extraordinaire. Passe de Messi, incroyable sur Jordi Alba. Alba, tout seul, face au gardien. Là, on se dit, où il centre, où il tient, mais il ne peut pas marquer. Il tire au-dessus du gardien. Mais en fait, ça touche vraiment au-dessus du but. Impossible de l'arrêter pour le gardien. Imparable. Bombasso de Jordi Alba. Et 1 à 0 pour le FC Barcelone. Vers la 30e minute de jeu. Mais Ossazona ne va pas se laisser abattre. Passe incroyable sur Rubén Garcia. Là, on se dit, bon, il ne va pas y arriver. Puisque Munguissa va l'avoir. Munguissa a fait une énorme erreur. Rappe le ballon. Garcia a donc la balle devant Ter Stegen. Frappe et arrêt de Ter Stegen. Donc, qui, honnêtement, sans lui, le Barça serait pris au moins un but, à mon avis. Parce que Rubén Garcia a fait très mal à cette équipe. Et voilà, Ossazona a eu 2-3 occasions. Et donc, Ter Stegen les a sauvés quand même 2-3 fois. Donc, le Barça peut dire merci à son gardien. Et les gars, le Barça, en seconde période, va clairement subir un contre Ossazona. Comme ils vont être dans la douleur. Ils vont être tout proles de concéder ce but égalisateur. Mais tout d'abord, les gars, Messi, dès la 46e, 46e minute de jeu, dès la reprise de la seconde période, va pouvoir frapper. Mais arrêt. Superbe. Dugardiano Sassona, voilà. Tu aurais pu faire le break pour le FC Barcelone. Mais finalement, non. Moi aussi, De Jong va avoir une occasion. Il va se retrouver face au goal. Mais un joueur d'Ossazona va pouvoir contrer sa frappe. Dommage, parce que vraiment, elle partait superbe. Mais voilà, il la contre. Messi va avoir un coup franc aussi vers la 65e, peut-être, milieu de notre comme ça. Coup franc, il le tire direct, mais ça va être raté. Et là, les gars, on va avoir un temps fort de ouf pour Ossazona. Qui déjà va largement pousser, pousser, pousser. Et finalement, ils vont pousser à la mort. Et ils vont essayer de marquer. Coup franc pour les joueurs de Pampe Lune. Très bien tiré. Mais l'Anglais sauve le ballon. Parce qu'en fait, Kario allait mettre la tête. Mais l'Anglais met sa tête juste devant Kario. Sinon, il l'a allé. Et là, Ter Stegen, à mon avis, aurait pu rien faire. Même si on sait que c'est un gradieur en norme. À mon avis, il n'aurait rien pu faire. Et sur le corner, justement, de cette tête de l'Anglais. On va avoir une tête de Kairi superbe. Mais qui va passer à quelques centimètres de la cage de Manuel de Neuer. Qui était de la cage de Marc-André Stegen, pardon. Qui était battu. Le gardien allemand était clairement battu face à cette tête de l'ancien Monegasque. Et de l'Argentin. Il était entièrement battu. Mais finalement, il a eu de la chance. Et du coup, voilà les mecs, pour ce match. Le Barça dans la difficulté. Et a subi quand même la deuxième période contre Osasuna. Mais a quand même réussi à mettre ce but. Qui a permis au Barça de se mettre bien dans ce match, clairement. Maintenant, les gars, on va passer au top et au flop. Déjà pour les tops. Messi les trouvait pas mal. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à les mettre dans les tops. Mais honnêtement, il était bon. Qui était bon aussi ? Jordi Alba. Jordi Alba était bon. Erira, le gardien de Osasuna peut-être. Parce que parfois, il a sauvé des ballons. Après, le mettre dans les tops, je ne pense pas. Mais il était très bon. Par contre, dans les tops, je vais mettre Ruben Garcia. Qui était très très bon. Cario aussi a été assez pas mal. Mais voilà, je vais pas le mettre dans les tops non plus. En tout cas, voilà. D'ailleurs, Dembele qui rentre en seconde période a fait une bonne entrée, je trouve. Et voilà, je vais pas le mettre dans les tops non plus. Et en flop, les mecs. Je vais mettre Griezmann déjà. Parce que Griezmann n'a pas provoqué assez d'occasion. Alors, contre ses vies, il osait. Contre ses vies, il faisait des trucs. Mais là, il n'a absolument rien fait. Je vais mettre aussi Oscar Mingou et ça. Parce que je les trouve vraiment pas trouvés fous. Et c'est tout, les gars. Honnêtement, c'est tout. Du coup, les mecs, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.